Vous, ce que vous connaissez jusqu'à présent en terminale, et ça va durer si vous allez en classe prépa scientifique, mathématiques et physique, moins BCPST, vous allez voir la physique qu'on appelle classique, la physique dite du 19e siècle, ce qui prévalait jusqu'en gros, disons en 1900, à peu de choses près, à dix années près. Et dans la physique classique, il y a deux sortes d'objets que vous avez déjà étudiés, utilisés, qui sont un premier objet, qui sont les corpuscules, on pourrait dire aussi les particules, qui sont des objets qui sont ponctuels, en général les traits de façon ponctuelle, qui sont localisés dans l'espace, ils sont quelque part, ils sont ici ou là, puis ils se déplacent, alors ça peut être librement, trajectoire rectiligne à vitesse constante, ou alors sur l'influence d'une force, eh bien les trajectoires variées, les orbites des planètes, etc. Donc ce sont des objets qui ont une trajectoire, qui sont ponctuelles et qui sont localisés. Ils ont des propriétés, on peut leur attribuer, on peut leur attacher des propriétés particulières, par exemple la masse, vous avez souvent quand vous traitez un objet massif, il est traité comme ponctuel, ce qui n'est pas le cas de la Terre, ce qui n'est pas votre cas, ce qui est le cas en fait en pratique d'aucun objet réel, peut-être strictement ponctuel, mais on lui attribue une masse à cet objet ponctuel, une quantité de mouvement, quelque chose qui est le produit de la masse par la vitesse, on peut lui attribuer une vitesse, mais la quantité intéressante en physique s'appelle quantité de mouvement, qui est le produit de la masse par la vitesse, je pourrais rajouter des vecteurs, puisque la vitesse est un objet vectoriel, donc il y a une direction, une intensité, un module et une direction, et puis une énergie cinétique, une énergie de mouvement, alors on l'écrit souvent 1,5 de m v au carré, mais on l'écrit aussi p au carré sur 2 m, si on dit p, c'est la quantité de mouvement. On peut relier l'énergie et la vitesse, ou l'énergie et cette notion qui s'appelle quantité de mouvement. Et puis un autre objet que vous avez dû croiser, ou au moins entendre parler, ce sont les ondes, qui sont des perturbations d'un milieu, alors ça peut être, si c'est de la lumière, c'est le vide, et c'est une perturbation, on le verra, électromagnétique, du champ électrique et du champ magnétique, du champ électromagnétique, mais c'est du son, comme le son qui va dans cette pièce, c'est une perturbation de l'air, des propriétés thermonémiques de l'air, de sa pression, de sa densité, de sa température, de la pression en particulier, et c'est une onde de pression qui se déplace et qui fait vibrer vos tympans et votre cerveau, j'entends. Donc une onde, elle n'est pas localisée, mais dans l'espace, quand je parle, toute la pièce m'entend, c'est pas, je parle à quelqu'un et puis seulement cette personne m'entend, puis les autres n'entendent rien, et elle n'a pas de trajectoire, puisque ça remplit l'espace, d'une certaine façon, ça remplit l'espace de proche en proche. Et on peut aussi attribuer des propriétés à une onde, on pourrait même appeler une onde monochromatique, si on veut lui attribuer une fréquence particulière, une onde générale, une onde compliquée, comme le son de ma voix ou un son général, ça peut être une superposition de plusieurs ondes monochromatiques, donc plusieurs ondes avec plusieurs fréquences différentes, mais là en tout cas, pour une onde dite monochromatique une seule couleur, en faisant référence à la lumière colorée, eh bien on peut attribuer une fréquence, qui est une période temporelle finalement, une amplitude, parce que c'est une onde intense, ça va être lié à son intensité, mais c'est pas directement l'amplitude et l'intensité, c'est pas la même chose. On verra que l'intensité, au sens, le flux d'énergie qui arrive, ou le flux de puissance plus précisément qui arrive, c'est le carré de l'amplitude, et puis elle a éventuellement une vitesse de congrégation, pour le son dans l'air, à peu près 330 mètres par seconde, et pour la lumière dans le vide, à peu près 300 millions de mètres par seconde. Les ondes ont une propriété tout à fait intéressante, c'est qu'elles sont superposables, c'est-à-dire que quand j'ai deux ondes, je peux les additionner, ça fera encore une onde, qui sera la somme des deux, et cette superposabilité, si j'ose dire, des ondes, on va voir qu'elle va jouer un rôle extrêmement important dans la suite de nos affaires. Donc ça, c'est la vision du monde avant, au XIXe siècle, il y a d'un côté les ondes, de l'autre côté les particules, il y a des équations qui permettent de gérer l'évolution d'une particule, par exemple, toute la mécanique newtonienne, que vous avez commencé à voir certainement, elle va gérer l'évolution d'une particule, et puis il y a des choses qu'on n'avait pas encore vues, pas complètement vues, la mécanique ondulatoire, les équations des ondes qui permettent de gérer la propagation d'une onde dans le milieu dans lequel elle se propage. Et il y a une expérience qui permet de distinguer si on a affaire à une onde ou si on a affaire à un corpuscule. Cette expérience, c'est l'expérience qu'on appelle des fentes d'Jung, monsieur Jung, un physicien, qui a imaginé une expérience. En fait, il s'agit de statuer sur la nature corpusculaire ou ondulatoire de la lumière. À l'époque, au XIXe siècle, des gens pensaient, même avant, des gens comme Newton pensaient que la lumière était constituée de petits grains. Mais d'autres disaient pas du tout, la lumière c'est une onde. Alors, qui a raison ? Donc que fait notre ami Jung ? Eh bien, il s'est dit, je vais produire une expérience qui va permettre de tester si la lumière est une onde ou un corpuscule. Donc l'idée, c'est d'avoir un écran avec deux fentes, ça veut dire une sorte de mur avec deux fentes verticales dans le mur. Là, on a une vide dessus. On projette ça sur un écran de projection, là, qui est vu sur le dessus, et puis là, je l'ai mis sur le côté pour montrer ce que l'on voit sur l'écran. Qu'est-ce qui se passe si on envoie des corpuscules vers les fentes ? Eh bien, on les envoie. On envoie plein de petites billes, les corpuscules. Là, j'ai fait des gros patates, des grosses patates, mais imagine ça comme des objets ponctuels. On les envoie. Il y a ceux qui passent par les fentes et il y a ceux qui passent pas par les fentes. S'ils passent par les fentes, ce sont ceux qui vont tout droit pile dans l'axe des fentes. Ils vont frapper l'écran, on va détecter leurs impacts, et sur l'écran, on doit voir apparaître, au fil de la manip, il y a une espèce de canon à corpuscules, quoi que ce soit, et on voit apparaître petit à petit les impacts de ces corpuscules derrière les fentes. Il peut y avoir un petit étalement derrière les fentes. Ce n'est pas strictement rectangulaire parce que la fente a une épaisseur, il y a un corpuscule qui arrive sur le côté, il rebondit. Bref, il peut y avoir des petites astuces, mais essentiellement, derrière les fentes, il y a des impacts. Ailleurs, il n'y a pas d'impact. Donc, en gros, les corpuscules passent dans les fentes ou ne passent pas et s'accumulent derrière les fentes. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si on envoie une onde vers le même dispositif ? Et si on envoie une onde, il se passe la chose suivante. Vous avez l'onde plane monochromatique qui avance. En arrivant au niveau des fentes, ça va engendrer deux ondes secondaires qui vont se superposer, s'additionner. Et puis, ce qu'on observe sur l'écran, là l'écran est ici, maintenant ce qu'on observe sur l'écran, c'est des alternances de franges sombres et brillantes. Voilà, c'est tout à fait différent. J'ai envoyé l'onde et je vois sur l'écran non pas une accumulation derrière les deux fentes, mais une alternance de franges sombres et brillantes sur l'écran. Donc, pour comprendre ça, qu'est-ce qui est dit ? Après deux fentes, après les deux fentes, les ondes vont se superposer, c'est-à-dire on va additionner leurs amplitudes, est-ce qu'elle est haute, est-ce qu'elle autre chose ? Et si j'ai deux ondes qui sont en phase, qui oscillent exactement en même temps, en s'additionnant, elles vont exactement s'additionner, ça fera une onde d'amplitude double. Et puis, le cas extrême de l'autre côté, si j'ai deux ondes qui sont en opposition de phase, en s'additionnant, ça fera zéro. Et là où c'est lumineux, c'est quelque chose, une addition qu'on appelle constructive. Là où il y a lumineux, on voit une addition constructive. Là où c'est sombre, une addition destructive. Et l'intensité lumineuse, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intensité lumineuse la mesure. Et c'est quand vous mettez sur votre écran un appareil, votre œil, qui va détecter la quantité de lumière qui arrive. Ce qu'il mesure, ce n'est pas l'amplitude. Ce qu'il va mesurer, ce n'est pas l'amplitude, c'est le carré de l'amplitude. D'accord ? La mesure qui est faite, la puissance, l'énergie. Alors la puissance, c'est le débit d'énergie, mais la quantité d'énergie qui arrive en un endroit donné, ce n'est pas l'amplitude de l'onde. Ce sont les amplitudes qui s'additionnent. Et le carré de l'amplitude, c'est l'intensité. Combien j'ai de lumière ? Beaucoup de lumière, c'est brillant. Pas de lumière, c'est noir. D'accord ? Donc ça, on voit ces deux situations complètement différentes. Et Jung, en faisant son expérience avec de la lumière, constate que cela fait une figure d'interférence comme ça et dit, je ne peux pas le comprendre si la lumière était conçue de corpuscules, comme par exemple Newton le prétend, donc la lumière est une onde. Et donc la lumière, elle est rangée dans les deux catégories, et la lumière est une onde. Alors, j'aime bien faire aussi des petits à côté marrants pour alléger, j'espère, le discours. Il y a un petit système qui est très marrant, je vous conseille de jouer avec, qui s'appelle les moirées, les moirées visuelles, les moirées acoustiques, on va en faire deux. Moirées visuelles, voici une grille, un réseau périodique noir, blanc, noir, blanc, blanc. Je pourrais l'associer par exemple à un son. J'espère, j'espère que ça va faire le son. Voilà, ça c'est un son monochromatique, une seule fréquence. Je peux faire un autre réseau avec une période légèrement différente, là il y a un pixel de plus dans le réseau du bas. Je peux lui associer une onde dont la fréquence est légèrement différente de la fréquence du son précédent. Vous n'avez rien entendu parce qu'elle est légèrement différente, si légèrement que votre oreille ne saisit pas la différence de fréquence. Mais pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe, on pourrait superposer ces deux objets ou superposer les deux sons. On additionne les tubes et on regarde ce qui se passe, c'est-à-dire on mesure l'intensité. Voilà ce que ça fait pour notre affaire de Moirées. Vous voyez que ça ressemble étonnamment. Il y aurait toute une discussion marrante à faire autour de ça. Je vous renvoie, il y a un site de l'ENS Lyon de ressources de physique sur les Moirées qui est très intéressant. Et donc là on voit quelque chose qui ressemble à notre figure d'interférence de tout à l'heure. Et puis si on le fait du point de vue sonore, si j'additionne l'amplitude des deux sons et que je le transforme en un son toujours audible, là c'est assez clair qu'il y a une modulation, une addition des deux sons qui fait cette modulation et l'équivalent sonore de quelque chose comme une interférence. Alors en 1887, il y a une expérience qui a quand même mis une pierre dans la mare et puis des conséquences de cette expérience, ou plus ou moins une évolution de cette expérience qui a franchement mis le bazar dans la vision que l'on avait de la lumière, comme une onde. Finalement, Jung nous dit que la lumière est une onde, c'est évident, regardez les figures d'interférences. Alors d'abord en 1887, il y a M. Hertz qui découvre l'effet photoélectrique. L'idée est qu'une onde lumineuse, l'onde lumineuse, c'est comme ça qu'on pense la lumière, peut arracher un électron à un métal. Très bien, ça il n'y a pas de... Bon, tout va bien. Une onde lumineuse est une onde électromagnétique. Il y a un champ électrique et un champ magnétique dans une onde lumineuse et le champ électrique, vous savez, agit sur les charges électriques et on imagine que l'onde, le champ électrique de l'onde lumineuse va arracher, peut arracher un électron d'un métal. Pas de problème a priori. Alors, le dispositif qui est ici, je l'ai mis parce que c'est le dessin ancien, mais ce n'est pas celui de Hertz, c'est celui d'un autre personnage, M. Lénard, mais en 1902, lui, il étudie en détail les effets photoélectriques. Alors pour ça, vous voyez qu'en haut, il y a la lumière, c'est les rayons parallèles qui arrivent, qui frappent une plaque, qui n'est pas simplement une plaque métallique, qui est aussi une électrode. En face, il y a une autre électrode qui sont mises avec une certaine différence de potentiel. L'électrode à gauche, par exemple, est positive, l'électrode à droite est négative, ou l'inverse. Alors, si on veut capter les électrons qui sont arrachés par la lumière, on mettra l'électrode de droite, on la mettra chargée positivement, de sorte que les ondes soient attirées par elle, et puis l'électrode de gauche chargée négativement. On envoie la lumière, et que montre Lénard ? Que les électrons ne sont émis qu'à une condition particulière. Ils ne sont pas émis tout le temps. Ils sont émis si la lumière a une fréquence supérieure à un certain seuil. Une fréquence trop basse, de la lumière rouge, n'arrache pas d'électrons, là où la lumière ultraviolette, bleue, violette, ultraviolette, ou éventuellement des rayons X, qu'on n'appelait pas encore rayons X, on appelait rayons de Röntgen, arrache trivialement des électrons. Et ils constatent aussi que le nombre d'électrons émis est proportionnel à l'intensité lumineuse. Si j'en vois beaucoup de lumière, ça arrache beaucoup d'électrons, si la lumière a la bonne fréquence, supérieure au seuil. Ils constatent aussi que l'énergie des électrons ne dépend pas de l'intensité lumineuse, plein pot ou pas plein pot, dès que les électrons sont arrachés, ils ont la même énergie. Comment ils mesurent l'énergie ? Je vous le dis, c'est très marrant, comment ils mesurent l'énergie de l'électron. On a dit, pour se rendre compte que les électrons sont arrachés, on va mettre l'électrode de droite chargée positivement, l'électrode de gauche chargée négativement. Un électron est arraché de l'électrode, il voit un champ électrique, une charge plus en face, il y va. Hop, on les capte. Et comment on mesure le nombre d'électrons ? En mesurant l'intensité du courant, avec un ampèremètre, aussi, basiquement, c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt un gabanomètre pour être très précis, mais on mesure la quantité d'électrons en mesurant le courant. Mais quand on veut mesurer l'énergie des électrons, comment on fait ? Eh bien, on renverse la polarité des électrodes, on met l'électrode de droite chargée négativement, de sorte que les électrons ne peuvent y arriver, parce qu'ils sont repoussés par cette électrode, que s'ils ont l'énergie suffisante. Donc ils sont arrachés avec une certaine énergie, et pour mesurer l'énergie, je joue sur la différence de potentiel entre les électrodes, de sorte que l'électron arrive ou n'arrive pas, de sorte qu'il y ait un courant électrique ou pas de courant électrique. Et c'est comme ça qu'on peut mesurer l'énergie des électrons. Je trouve que c'est une astuce, enfin, c'est la classe. Et donc, ils constatent que ça ne dépend pas d'intensité lumineuse. Et autre chose, ils montrent que l'énergie des électrons augmente avec la fréquence de la lumière utilisée. Plus la fréquence est élevée, au-delà du seuil, bien sûr, pour que les électrons soient arrachés, plus les électrons font de l'énergie. Et donc ça, cette chose-là, c'est pas tant l'effet photoélectrique que ces observations-là de Lénard. Lénard, pré-Nobel de physique, vous allez voir le nombre de Guss, beaucoup de garçons, il faut reconnaître, dans cette affaire-là. Marie Curie, bien sûr, pour d'autres choses. Le nombre de prix Nobel de physique dans l'affaire est absolument considérable. C'est à peu près chaque belle découverte dans cette période-là, sur ce sujet-là, sur ces sujets de la matière, les comportements microscopiques de la matière. C'est un prix Nobel assuré, quasiment, dès qu'on a fait quelque chose d'important. Alors, comment est-ce que c'est interprété, finalement, l'effet photoélectrique ? Ben, c'est Einstein qui nous dit ça. Il dit, pour comprendre l'effet photoélectrique, je ne vois qu'une seule façon pour comprendre l'effet photoélectrique avec les détails qu'a amené Lénard. Je ne vois qu'une seule façon. La lumière est constituée de ce qu'il appelle des quantas, des corpuscules, qui s'appelleront ensuite les photons. Et les photons ont tous une énergie qui est égale à une certaine constante, la constante de Planck, multipliée par la fréquence. Pour interpréter l'effet photoélectrique, en termes d'ondes, il n'y a pas de problème, le champ électrique arrache des électrons. Pour interpréter le seuil et les dépendance en énergie électron, de l'énergie électron en fonction de la fréquence, Einstein dit, la seule façon, c'est que la lumière soit composée de corpuscules dont l'énergie est H nu. Et après, l'effet photoélectrique, on comprend ça comme le choc entre une petite bille, d'une certaine façon, si on a une vision classique, une petite bille qui est le photon avec son énergie, et que l'électron, il est accroché au métal avec une certaine énergie de liaison. La petite bille, elle tape. Si elle ne tape pas assez fort, il ne se passe rien. Si elle tape pas assez fort, l'électron est émis. Et l'énergie d'électron, c'est la fréquence de la lumière, l'énergie de la lumière, du photon, moins l'énergie qu'il a fallu payer pour l'extraire. Et on voit que l'énergie d'électron varie linéairement avec la fréquence. Donc avec ce petit modèle tout simple, qui vaut le prix Nobel de physique à Einstein, il a eu le prix Nobel pour ceci et non pas pour ses théories de la relativité. Curieusement, il aurait pu l'avoir trois fois, peut-être même quatre ou cinq. Cette formule et cette vision du monde rend compte de la dépendance en énergie d'électron et de l'effet photoélectrique tel que le constate l'énarde. Du coup, on est un peu embêté, parce qu'il y a d'une part Jung qui nous dit que la lumière est une onde, c'est évident, regardez les interférences. D'autre part, l'effet photoélectrique avec les effets l'énarde, c'est incompréhensible en termes d'ondes, mais c'est parfaitement compréhensible en termes de corpuscules. Alors, petit appendice, petit intermède, j'aime bien aussi les intermèdes numériques, il faut se rappeler d'avoir des ordres de grandeur. C'est toujours très important, je pense, pour vous, d'avoir des ordres de grandeur en tête. Un photon rouge, donc la longueur d'onde est 600 nanomètres, son énergie, si on fait H nu, on peut se rappeler, alors en joules, c'est pas beaucoup, mais en électron-volts, ça fait à peu près 2 électron-volts. 600 nanomètres, rouge, c'est 2 électron-volts. Vous retenez ça, c'est tranquille, vous n'avez pas besoin de faire le calcul. Si on dit rouge, 2 électron-volts. En ordre de grandeur, c'est très très bon. Et du coup, quel est le débit de photon d'un petit pointeur laser ? Et petit pointeur laser, pour désigner les écrans, leur puissance, c'est 1 milliwatt, et bien les watts, c'est des joules par seconde. Si je divise des joules par seconde par des joules par photon, j'obtiens des photons par seconde. Et bien, si je divise 1 milliwatt par 3,3,19 joules, ça fait 10 puissance 15 photons par seconde. Donc un petit pointeur laser d'un milliwatt, il émet, s'il est rouge, vers 600 nanomètres, à peu près, 10 puissance 15 photons par seconde, dans cette vision de la sélection de la lumière. Encore un petit intermède numérique, parce que je suis toujours assez fan de ça. Si on dit une mole de photons, c'est combien ? Combien d'énergie ? Combien de photons ? C'est 6,0,2,823. Ça paraît un peu curieux de parler de mole de photons, mais si on le fait, et bien c'est 200 kJ. Et une mole par seconde, c'est donc 200 kW. Et comme le soleil, on reçoit du soleil à peu près 1000 watts par mètre carré, quand c'est en plein été, le soleil vertical, c'est à peu près ce qu'on reçoit du soleil sur 200 mètres carrés. Donc 200 mètres carrés de surface bien éclairée par le soleil, ça peut être un peu plus si le soleil est pas tout à fait plus bas, 200 mètres carrés, c'est une mole de photons par seconde. Alors on peut s'amuser aussi avec la chimie luminescente, l'idée qu'on peut faire des réactions chimiques qui produisent de la lumière, on mélange un oxydant, un réducteur, et si c'est du luminol et un réducteur qui est de l'eau oxygénée, et bien un oxydant qui est de l'eau oxygénée et du luminol, ça fait de la lumière. Et puis on peut regarder, on peut jouer avec, ces trucs là ça contient typiquement une mole de réactifs, les rendements de ces réactions c'est de l'ordre de 10%, quand on l'allume vous a dû les casser, vous les cassez, vous secouez un peu pour bien mélanger les produits, c'est brillant, ça reste brillant quelques heures, et comme le rendement est 10%, ça veut dire qu'avec une mole de photons vous pouvez vous éclairer 80 heures. Voilà, pour avoir ce que c'est une mole de photons dans de grandeur, c'est 80 heures d'éclairage. La photosynthèse, voilà, un peu de chimie, hein, donc du carbone, du dioxyde de carbone, de l'eau, de la lumière, et puis ça donne des glucides, si on prend n égale 6 ici, c'est le glucose, n égale 6 là, c'est le glucose, donc c'est des sucres. Eh bien, on vous prenait un hectare, c'est 50 fois 200 m², il reçoit donc 50 moles de photons par seconde, il fait ça 1200 heures par an, il y a jour, nuit, les jours, il fait pas beau, donc ça fait un certain nombre de photons, en un an, il faut 8 photons pour faire une molécule, une brique, une CH2O, une brique des glucides, le rendement de la photosynthèse c'est 1%, et quand vous mélangez tout ça, je vous laisse sur le petit calcul tout bête, il faut avoir la masse molaire de ça, il faut jouer avec ça, vous trouvez combien de grammes, kilogrammes de glucides on produit par an et par hectare, quelques tonnes. Maintenant, vous regardez les rendements de la betterave sucrière, c'est quelques tonnes par an et par hectare. Il n'y a pas de magie, c'est juste ça se calcule, en ayant compris ce que c'est la chimie de la photosynthèse, ce que c'est beaucoup de photons par seconde, il faut se rendre compte que 50 moles par seconde sur un hectare, un robinet qui coule, c'est typiquement ça, quelques litres par seconde, la masse molaire de l'eau, pour faire le calcul, on n'est plus dans la physique quantique là, mais voilà, c'est un robinet qui coule, c'est 50 moles par seconde, un hectare de terrain, c'est 50 moles de photons par seconde, de photons solaires. Allez lire ça, je vous donnerai les transparences si ça vous intéresse, je mets des petites références, ça vous permettra d'avoir des lectures, de saines lectures à l'approche du bac, et même en général pour votre exaltation intellectuelle en physique. Alors, revenons à la physique quantique et cette fois-ci à l'interaction entre lumière et matière. Donc maintenant on va se dire, la lumière ça a l'air d'être constituée de photons, oublions, mettons de côté pour l'instant l'onde et poursuivons la ligne photon. La lumière est constituée de corpuscules qui ont une énergie H nu, qui est la fréquence associée à l'onde. En général, j'ai dit en général parce qu'il y a des situations où ça ne se passe pas comme ça, mais elles sont très rares et pas du tout, enfin pas très spéciales, pas du tout pertinentes pour vous, en tout cas pour votre programme de terminale, les processus vont mettre en jeu un unique photon. Le photon c'est une entité insécable, il y a zéro photon ou un photon, ou deux ou trois, il n'y a pas 1,5 photon ou deux tiers de photon, donc ça met en jeu un seul photon. Par exemple dans le processus d'absorption, vous avez un photon, alors mon petit dessin qui est là, vous avez vu, j'ai mis un bout qui oscille et j'ai mis une petite boule au milieu, les deux à la fois, pour dire, c'est pas très clair, cette représentation est fausse, tout autant que de mettre une petite boule, tout autant que de mettre une onde. Là j'ai même pas mis une onde, j'ai mis une onde dont l'amplitude varie, j'ai mis une superposition d'ondes monochromatiques. Donc ces représentations, l'un ou l'autre ou les deux, tout ça c'est faux, on va le voir plus tard, c'est que les objets du monde quantique ne sont ni ondes ni corpuscules, ils se manifestent comme ondes ou comme corpuscules, mais ils ne sont ni ondes ni corpuscules. Là j'ai fait ce petit dessin pour dire quelque chose, il faut bien le dessiner, et toute représentation il faut se l'avoir en tête de ces objets-là. Et puis l'atome, pareil, personne n'a vu un atome comme ça, mais c'est ce qu'on dessine parce qu'on sait que les atomes ont des rayes, des spectres de rayes, d'émissions ou d'absorption qui sont tout à fait liées entre eux, et il y a des énergies particulières où la lumière est émise quand l'atome se désexcite, ou qui absorbe la lumière à des énergies particulières. Et on comprend, il y aurait toute cette vision-là des niveaux d'énergie dans les atomes, c'est aussi un sous-produit de la physique quantique, je le prends comme un acquis, non pas que vous l'ayez vu, mais vous avez vu les spectres de rayes, et donc on constate, à la limite c'est une constatation, l'atome a des niveaux d'énergie qu'on appelle discrets, il y en a un là, il y en a un là, il n'y en a pas entre les deux. On le prend comme ça, la compréhension de ça, c'est tout un prolongement de la physique quantique dont on ne va pas discuter aujourd'hui. Je le prends comme une observation, il y a des niveaux d'énergie. Si le photon a la bonne énergie, il est absorbé, et quand l'atome est excité, il va se désexciter, il va mettre de la lumière, il va mettre un photon. Et le lien entre les deux niveaux d'énergie atomique et la fréquence de la lumière, c'est comme tout à l'heure, il faut donner le bon pain pour que l'électron y monte. Donc il faut conserver l'énergie. J'avais une énergie E1 au départ, j'ai le photon à l'arrivée, donc au départ, E1 plus le photon, c'est E2. Donc l'énergie du photon, c'est E2 moins E1. Ça c'est M. Bohr qui nous dit ça en 1913. Il y a des situations un peu plus subtiles. Là on est dans un atome, on a des niveaux d'énergie bien définis, c'est ce qu'on constate avec des rays qui sont très fines. Il y a tout un tas d'autres objets, par exemple les photodiodes, les semi-conducteurs, où on peut avoir non pas des niveaux d'énergie, mais des bandes d'énergie. Une bande qui s'appelle la bande de valence, c'est pour le lien, ce qui fait le lien dans l'objet physique, dans le matériau, le semi-conducteur. Et puis une bande de conduction, où quand un électron est dans la bande de conduction, c'est lui qui va participer à la conduction du courant électrique. Un conducteur, il a des électrons dans la bande de conduction et dans la bande de valence. Un semi-conducteur, il a des électrons dans la bande de valence et il n'a aucun électron dans la bande de conduction. Et une photodiode, c'est quelque chose, quand on l'éclaire, va laisser passer le courant, on va produire un courant. Et on l'éclaire, si on l'éclaire avec la bonne fréquence, avec le bon photon, on va pouvoir sauter ce qu'on appelle ici le gap, l'intervalle, on va pouvoir mettre un électron dans la bande de conduction et l'électron va pouvoir circuler et on aura un courant électrique détectable, mesurable. Il y a l'inverse, enfin pas l'inverse, il y a un effet de seuil, si le photon n'a pas la bonne fréquence, ça ne marche pas. C'est l'effet photoélectrique interne, cette fois-ci c'est interne à la structure du semi-conducteur. Et l'énergie du gap, l'énergie que doit avoir le photon, c'est cette différence d'énergie qui est ici, qu'on appelle le gap en anglais, le saut. Alors le photon peut aussi lui associer des propriétés, puisqu'il est là, il a l'air de faire comme une corpuscule finalement, il a une énergie. Très bien, il peut penser ça, il fait un choc, il tape dessus, ça arrache un électron. Donc il a finalement, on pourrait lui attribuer, on lui attribue d'ailleurs les propriétés d'une particule, d'un corpuscule. On avait dit énergie, quantité de mouvement, donc l'énergie, Einstein le dit, c'est h nu, la fréquence qu'on associerait à l'onde, si on regardait ça purement, de façon purement ondulatoire. Il a une quantité de mouvement, bien qu'il n'ait pas de masse, je dis tout à l'heure, la quantité de mouvement c'est la masse multipliée par la vitesse. Pour le photon, la masse du photon c'est zéro, et puis on dépense ça bien en peine de la déterminer, de toute façon pour vous c'est zéro. Il n'a pas de masse et pourtant il a une quantité de mouvement. Et cette quantité de mouvement c'est l'énergie sur la vitesse de la lumière ou c'est h sur lambda. C'est monsieur Compton qui a montré ça. Arthur Compton a montré, je ne raconte pas tous les détails de cette affaire, mais il a montré que c'est écrit là, c'est ça. La conclusion de son article, les supports expérimentaux de la théorie montrent de façon tout à fait convaincante qu'un quantum de radiation, un fantôme, un quanta, comme disait Einstein, comme on disait à l'époque en maintenant dire un photon, il a un directed momentum, c'est-à-dire un moment, une quantité de mouvement, dit en français, en même temps qu'une énergie. Il a les deux, c'est comme une particule. On lui a donné les mêmes propriétés, pas juste l'énergie, il a aussi une quantité de mouvement. Et cette constatation de Compton est utilisée, on va le voir dans un instant, en physique moderne et pour des applications très marrantes. Émission, absorption d'un photon, ça conserve l'énergie, il faut que le photon ait la bonne énergie pour faire monter l'électron dans le niveau atomique, ou alors il faut qu'il ait la bonne énergie pour l'arracher, ça c'est l'effet photoélectrique, une énergie supérieure au seuil pour l'arracher. Et sa quantité de mouvement va être aussi conservée. La quantité de mouvement, c'est une quantité comme l'énergie qui est conservée dans un processus. Quand deux particules se cognent, elles repartent dans des directions différentes. La quantité de mouvement avant, c'est la quantité de mouvement après. Ça, je pense, c'est un truc nouveau pour vous, parce que vous n'êtes pas dû entendre beaucoup de parler quand il y a de mouvement en terminale. Cette idée-là, ça permet de refroidir des atomes avec la lumière. Là, c'est ouverture vers le monde moderne, vers des expériences modernes. Les atomes, refroidir un atome, c'est quoi ? La température, ça c'est quelque chose que vous ne savez pas, mais que je peux vous dire. La température macroscopique, on mesure avec un thermomètre, est une mesure macroscopique, avec un thermomètre, de quelque chose qui est une particularité, qui est une propriété microscopique des molécules d'air de la pièce, qui est leur vitesse d'agitation individuelle, leur vitesse moyenne d'agitation. Grande température, grande vitesse d'agitation, petite température, petite agitation. Dans cette pièce, vitesse d'agitation microscopique, 400 mètres par seconde. On n'a pas un vent de 400 mètres par seconde, car il s'agit d'une agitation microscopique à l'échelle des molécules. Donc, refroidir un atome, refroidir des atomes, un gaz, c'est baisser leur vitesse d'agitation thermique. Comment baisser leur vitesse ? Eh bien, en leur tapant dedans. Et comment on leur tape dedans ? En leur envoyant de la lumière. Le photon est absorbé, et le photon est réémis. Alors là, je l'ai mis dans une autre direction. Tout à l'heure, on ne parlait que d'énergie. Maintenant, l'atome est là, il avance comme ça. Le photon arrive par là, il se tape dedans, il est absorbé. Le photon est absorbé dans l'atome, son énergie augmente. Mais en ayant ce choc, ça va le ralentir un peu. Il va remettre le photon dans une autre direction, a priori quelconque. Et comme il est mis dans toutes les directions à la fois, la quantité de mouvement des photons qu'il émet, la somme de tous ces photons émis, parce qu'il va en prendre plein, il n'en prend pas un. Je rappelle, 1 milliwatt, 10 puissance 15 photons par seconde. Donc il est choqué de nombreuses fois. En moyenne, il les émet dans toutes les directions. Donc ça veut dire qu'il se prend toujours un pain dans ce sens-là, et il part un peu par-ci, un peu par-là, un peu par-ci, un peu par-là, un peu par-ci, en réémettant son photon. Donc au final, il a pris un pain comme ça. Et il en a pris de nombreux à chaque fois qu'il absorbe un photon, en fait. Conservation de l'énergie, conservation de la quantité de mouvement, le MV de l'atome plus la quantité de mouvement du photon, c'est le MV final de l'atome. Et puis on fait une petite résolution, si c'est un choc frontal, l'atome, le photon. Et puis ça nous donne que la variation de vitesse, vitesse finale moins vitesse initiale, c'est quelque chose qui dépend de la longueur d'onde de la lumière, de la masse et de la constante de Planck. Si on met une application numérique pour du sodium, on utilise couramment du sodium pour faire ça, une longueur d'onde à 600 nanomètres, ça donne une dimension de vitesse de 3 cm par seconde. Et comme il y a beaucoup de photons qui tapent, à la fin, votre atome, il va être considérablement ralenti. Et là, on peut refroidir des photons, des atomes à des températures qui sortent du millionième de Kelvin, un millionième de degré au-dessus du zéro absolu. Et ça, c'est prix Nobel 97 de Claude Quintanouji et puis des collaborateurs, enfin des collaborateurs, d'autres scientifiques américains. D'accord ? Donc la capacité à refroidir la matière à des températures extraordinairement basses, un millionième de Kelvin, ça se fait, on peut le faire avec la lumière, il y a des petites choses à faire en amont, je ne vous donne pas toute l'histoire, mais on peut le faire avec la lumière, parce que la lumière transporte aussi une quantité de mouvement comme les particules, comme les corpuscules dans la vision classique. Alors, revenons sur les fendungs, parce que tout ça, c'est quand même... On est d'accord, le photon, ça a l'air de bien fonctionner, ça se fait comme une petite bille, l'effet photoélectrique nous dit, il y a des photons, il y a l'énergie, la quantité de mouvement, tout ça, c'est parfait, très beau. Mais en même temps, Jung, il était toujours là avec son affaire de... Oui, mais moi, je vois des interférences sur mon écran. Donc comment ces trucs-là, ces deux choses-là se gèrent ? Donc, refaisons l'expérience des fendungs avec une source photon par photon. J'ai mis une source de lumière très atténuée, c'est un tout petit peu plus subtil que ça, mais essentiellement, essayons d'envoyer les photons un par un et pas un paquet de 10 puissance 15 par seconde. Ça veut dire qu'il faut beaucoup atténuer la source de lumière, vous vous rendez compte, pour envoyer les photons les uns après les autres. Donc, si on nous dit que la lumière est constituée de corpuscules, Einstein nous dit, fondée sur les photos électriques, alors là, on ne discute pas trop, on dit bon, c'est sûrement vrai. Alors, on s'attend à ce que, derrière les deux fendungs, photon par photon, ça fasse ce qu'on a vu tout à l'heure avec les fendungs imaginés avec les corpuscules. Ça veut dire deux paquets de photons, d'impact de photons sur le détecteur, l'écran, deux paquets. Et qu'est-ce qu'on observe ? Alors, voilà. Si on fait 10 secondes de pause, 100 secondes de pause, 500 secondes de pause, 2000 secondes de pause. Donc, 10 secondes de pause, chaque petit point, c'est un photon qui arrive. On se dit, bon, attendons, on n'a pas eu beaucoup. 100 secondes de pause, il y en a plus. Puis on continue, puis à la fin, on se dit, au secours. Au secours. Vous voyez pourquoi ? D'abord, c'est des impacts. Donc, des photons, on se dit, oui, super. Et, quand on est beaucoup d'impact, on voit une figure d'interférence comme Jung. Ça, c'est quand même un problème. On a l'impression que les photons, ils ont un comportement... Si on les pense comme photons parce qu'on les détecte sur l'écran, ils ont un comportement de photons, ping, ping, ping. Et on les envoie un par un parce qu'avec cette lumière atténuée, entre guillemets, c'est un tout petit peu plus suffisant que ça, mais c'est ça l'idée. Et on voit quand même une figure qui apparaît avec un grand nombre de photons qui est une figure résultant d'un comportement ondulatoire. Donc, du coup, c'est quoi la lumière ? Enfin, on est vraiment... On est un peu dubitatif. Si on regarde que Jung, d'un côté, avec une source intense, c'est de la lumière, c'est des ondes. Si on regarde les photoriques, c'est des photons. Si on fait Jung avec pas beaucoup de photons, une lumière très atténuée, donc sous-entendu peu de photons ou un photon les uns après les autres, on constate les deux choses. Voilà. On constate des choses simultanées. Donc, à basse intensité, la lumière se manifeste tantôt comme un ensemble de corpuscules, ça, si on en croit les impacts sur l'écran, tantôt comme une onde. Et l'onde, pour la calculer, on fait la somme des deux amplitudes et on met le module au carré de cette somme-là pour avoir l'intensité lumineuse et on voit une figure d'interférence qui apparaît alors s'il y a plein de photons, puis même s'il y en a quelques-uns, elle finit par apparaître si on attend assez longtemps. L'intensité lumineuse en un point, elle va dépendre de quoi ? Si on pense en termes de photons, du nombre de photons qui tapent en un point. S'il y a beaucoup de photons qui tapent, ça fera pour nous, version ondulatoire, une intensité lumineuse importante. Donc, l'intensité lumineuse, elle dépend du nombre de photons qui s'y manifestent. Et on pourrait dire à l'inverse, là où c'est lumineux, ça veut dire qu'il y a des photons qu'on tapait. Donc, la probabilité qu'un photon tape ici plutôt que là, elle est dépendante de l'intensité lumineuse. Ces deux choses-là, on les a reliées. Si je pense en termes ondulatoires et que j'essaie de faire le lien avec corpusculaire, je me dis, là où c'est lumineux, il y a eu beaucoup de photons. Et si je pense en termes de photons, je suis obligé de me dire, là où c'est lumineux, j'ai une probabilité importante qu'un photon arrive là, arrive à cet endroit qui était lumineux, sur les bandes lumineuses de la figure d'interférence. Et donc, si on pense que la probabilité de détecter un photon, puisque finalement les photons que vous avez vu sur l'image d'avant, on les voit apparaître un peu partout. Un peu ci, un peu là, un peu ci, un peu là. Et puis au bout d'un certain temps, quand on a accumulé suffisamment d'informations, alors on voit apparaître ces franges. On pourrait attribuer à chaque impact une probabilité d'apparaître à un endroit. Cette probabilité a l'air de dépendre de l'intensité lumineuse. Et cette intensité lumineuse, on a dit tout à l'heure qu'elle était proportionnelle au carré de l'amplitude de l'onde. L'intensité, c'est le carré de l'amplitude. Et donc, on pourrait dire que la probabilité de détecter un photon à un endroit, au point M, est proportionnelle au carré de l'amplitude de l'onde. Et du coup, si cette chose-là, elle est correcte, alors ce n'est pas étonnant qu'on détecte ici ou là avec une figure d'interférence, parce que vous savez quand même que a1 plus a2 au carré, ce n'est pas égal à 1 au carré plus a2 au carré. 1 au carré, ça serait la probabilité pour la fente 1, a2 au carré pour la fente 2. On devrait se dire, le photon, vu comme un corpuscule, il passe par la fente 1 ou par la fente 2. Donc je devrais additionner les probabilités et avoir mes deux tâches derrière. Ce n'est absolument pas ce que je constate. 1 plus a2 au carré, c'est 1 au carré plus a2 au carré plus le double produit. Et c'est dans ce double produit que vont intervenir les termes d'interférence qui vont tuer la probabilité d'arriver à certains endroits, la réduire à zéro, les franges sombres, et la rendre très grande à d'autres endroits, les franges brillantes. Si le photon se comportait classiquement, sa probabilité de détection aurait dû être juste la somme de ces deux-là. Et ça n'est pas le cas. Et donc, finalement, il y a là d'avoir une sorte de cohérence en disant, je peux parler du photon, si je parle de la lumière en disant qu'une vision photon, je vais dire, le photon a une probabilité d'être détecté ici ou là, et cette probabilité, le photon a une énergie qui est H nu, qui est liée à l'onde, si je pense du point de vue purement ondulatoire. Mais si je veux savoir quelle est la probabilité de détecter le photon en un endroit donné, c'est proportionnel au carré de l'amplitude de l'onde, si je pensais en termes purement ondulatoires. Et on est toujours un peu le cul entre deux chaises, en train de dire, oui, mais l'un ou l'autre, qu'est-ce qu'on fait ? Et on arrive à transformer des phrases de l'un en phrases de l'autre, mais on est en train de cerner l'objet photon, l'objet lumière, c'est quoi la lumière ? C'est constitué de quoi ? Alors un autre objet qui est assez intéressant pour en discuter, c'est la lame semi-réfléchissante. Vous savez ce que c'est ? C'est un objet qui est... La lumière peut passer à travers et peut être réfléchie, pour partie passer à travers, pour partie être réfléchie. D'ailleurs ça se passe sur n'importe quelle vitre, il y a toujours un reflet quand on regarde une vitre, sur vos lunettes je vois des reflets, il y a une partie de la lumière qui est réfléchie sur votre lunette, une partie qui passe à travers, ça vous permettait de voir, les lunettes on veut voir à travers. Une lame semi-réfléchissante, c'est une lame particulièrement adaptée au fait que la moitié passe et la moitié est réfléchie. Voilà la vision, l'intensité initiale, I0, la moitié passe, la moitié réfléchie. Voilà, ça c'est la vision purement ondulatoire de la chose, et la lumière se partage finalement, elle est à moitié réfléchie, il y a la moitié de l'énergie qui passe, la moitié de l'énergie qui est réfléchie. Ça, ça serait la vision ondulatoire. La vision corpusculaire, bon ben, je fais un dessin, les dessins ils font ce qu'ils peuvent, encore une fois, la lumière c'est ni à gauche ni à droite, c'est un truc qu'on essaie de cerner pour l'instant. Et la vision purement corpusculaire, comment on va gérer ça ? Ben le photon, il est indivisible quoi. Il y a un photon ou zéro photon. Alors on va parler encore en termes de probabilité de transmission. Le photon qui arrive, si on pense en termes purement photons, il a une chance sur deux d'être transmis, une chance sur deux d'être réfléchi. Vous voyez comment on peut transposer quelque chose qui est un partage en quelque chose qui devient probabiliste. Et si vous mettez un détecteur en face et que vous envoyez des photons, vous allez en détecter un sur deux dans la voie transmise et un sur deux avec une certaine distribution dans le temps. Ça va dépendre de la façon dont vos photons envoyés sont distribués dans le temps. Et donc le photon, lui, il est indivisible. Il passe ou il ne passe pas. Et il passe avec une probabilité 1,5. Il ne passe pas. Il est réfléchi avec une probabilité 1,5. Alors on peut même jouer. Alors on va associer des lames semi-réfléchissantes. En voilà une. Donc là j'ai mis une flèche pour dire il y a la lumière qui rentre. Et je vais le penser en termes de probabilité de transition. D'être transmis, probabilité 1,5. D'être réfléchi, probabilité 1,5. Alors maintenant, si je mets une autre lame derrière. Transmis, transmis. Quelle probabilité ? Un quart. Je dois être transmis à la première et à la deuxième fois. Je fais le produit des probabilités. 1,5 fois 1,5. Un quart. Probabilité... Alors pareil, on peut mettre là. Probabilité d'être transmis. Transmis. Un quart. Et puis transmis réfléchi. Un quart. Et puis... Excusez-moi. Et puis tout le monde a un quart. D'accord ? Donc là, tout va bien. On a l'impression que la vie est belle. On pourra en mettre plein et jouer avec. Alors il y a une astuce. C'est que maintenant, au lieu de mettre deux lames semi-réfléchissantes là, en haut et en bas, vers la droite et vers le bas, on va mettre des miroirs et on va mettre une nouvelle lame semi-réfléchissante. On va faire une espèce de chemin. Ça s'appelle l'interféromètre de Mars-Ender. C'est pour montrer que ce problème l'effondue et des tas de situations où ce problème va nous... Cette question de c'est une onde, c'est un corpuscule, va se poser dans tout un tas de situations. Donc là, la lumière arrive sur la première lame semi-réfléchissante. Elle est transmise vers un miroir sur lequel elle est forcément réfléchie. Le miroir, la réflexion, c'est 100% d'énergie. Probabilité de réflexion, si on pense à un photon, c'est 1. Il va vers le bas et en arrivant sur la deuxième lame semi-réfléchissante, il peut être réfléchi ou transmis. Et donc finalement, on n'a que deux voies de sortie cette fois-ci. Une voie transmis-réfléchis ou réfléchis-transmis. On a été d'abord transmis puis réfléchis ou d'abord transmis puis réfléchis. Au sens, sur les lames semi-réfléchissantes, sur le miroir, évidemment, on est forcément réfléchi. Et puis la voie du bas, c'est transmis-transmis. Pour aller en bas, il a fallu être transmis et transmis ou réfléchis et réfléchis. D'accord ? Donc on a regroupé tout ça. Alors, fort du petit calcul tout à l'heure, on se dit, bah ah, c'est quoi les probabilités d'arriver dans la voie 1, celle du haut, ou la voie 2, celle du bas ? On se dit, c'est très facile. C'est un quart plus un quart. C'est, je suis transmis-transmis ou réfléchis-réfléchis. Un quart plus un quart. Un demi, j'ai gagné. Et puis pareil, l'autre quoi. Et puis on fait l'expérience. Et l'expérience, elle montre que tous les photons, tous les photons sont sur la voie TR ou RT. 100% dans la voie droite. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est implicite dans mon dessin. C'est un carré. Les trajets sont les mêmes. Tous les photons sont sur la voie TR ou RT. Zéro dans l'autre. Alors là, ça commence à être... C'est pareil. On voit qu'on avait commencé à comprendre et puis on se remet à se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Alors en fait, c'est comme pour les von Jung. Il ne faut pas additionner les intensités, les probabilités. Si on parle en termes d'intensité, l'équivalent photon, c'est les probabilités. Il ne faut pas les additionner, mais il faut additionner les amplitudes. Et cette fois-ci, il y a deux histoires. Pour aller dans TR ou RT, il y a en passant tout droit, réfléchis et aller à droite, ou alors réfléchis et tout droit. Il y a deux histoires. Et comme il y a deux histoires, il va falloir additionner l'amplitude associée à chaque histoire, prendre le module au carré pour avoir l'intensité correspondante. Il ne faut pas additionner les intensités. C'est l'équivalent, j'ai mes deux fentes, j'envoie mes corpuscules initiaux et ça, c'est derrière mes deux fentes, deux tas de corpuscules. Je n'ai pas additionné les probabilités. Je dois additionner les amplitudes et prendre le module au carré. Et ça me donne, ce module au carré, la probabilité de détecter un photon. Alors, on peut modifier l'interfermètre de Mars-Ender en mettant un petit chemin supplémentaire sur une des voies. Ça permet de définir quelque chose qu'on appellerait la différence de marche. Vous avez peut-être vu cette notion-là déjà. 2 pi L sur lambda. Le L sur 2, c'est la petite distance supplémentaire. Il y a ce paramètre phi. Quand L vaut 0, c'était la situation d'avant. Puis L, on peut le faire varier. Il y a des systèmes très subtils, très précis, qui permettent de faire ça en optique. Et on peut calculer la probabilité dans la voie 1 ou dans la voie 2. Et on voit quelque chose où il y a encore une fois des franges d'interférences. Avant de revenir sur cette diapo, je vous le montre directement. Ça, je prends l'image publiée dans l'article d'Alain Aspé, Philippe Grangier. Deux enseignants ici. Et j'ai, j'ai oublié son nom, Guillaume peut-être, Roger. 1989, journal d'optique. Alain Aspé, c'est un physicien français qui a fait aussi une expérience en 1980 absolument fondamentale pour la physique quantique. On n'en parlera pas ici. Renseignez-vous sur Alain Aspé. Google est votre ami. Et si un jour vous intégrez l'X, c'est tout le mal que je vous souhaite, vous aurez à le croiser. Si ce n'est pas lui, ça sera Philippe Grangier, qui est le cours professeur de physique quantique ici. Regardez sur chaque canal. Z1 et Z2, c'est mes deux canaux. TRRT ou RRTT. Et regardez ce qu'on constate. Quand je fais varier, là c'est en fonction du paramètre phi, donc en fonction de la petite distance que j'ajoute. Regardez. C'est ce qu'on a dit. Ça varie comme des cosinus en opposition de phase. On a exactement ce qu'on soit à quoi on s'attend. On additionne l'amplitude associée à chaque chemin qui conduit à une voie donnée. On calcule le module au carré de ça. Et on obtient la probabilité d'avoir un photon qui sort sur la voie du haut, la voie 1 disons, ou la voie du bas, la voie 2. Et quand phi vaut 0, quand L vaut 0, et bien ça, ça vaut 1 et ça, ça vaut 0. Tous les photons vont sur la voie TRRT. Aucun photon va sur la voie du bas. C'est encore un phénomène d'interférence, mais que l'on peut exprimer en termes de probabilité de détection des photons, puisque la source qui éclaire tout ce système, c'est une source photon par photon. Donc la lumière, c'est un truc déjà beaucoup moins clair. On se dit, il faut faire attention à ce qu'on dit avec. On peut la traiter de façon corpusculaire, on peut la traiter de façon ondulatoire, mais c'est des fois l'un, des fois l'autre, jamais les deux à la fois, et ça va dépendre des situations. En tout cas, il faut faire attention à ce qu'on dit. Et puis il y a un gars, en 1924, lui de Broglie, il dit, eh bien qu'à cela ne tienne, pourquoi on n'associerait pas une onde de matière au corpuscule ? Le corpuscule exemplaire, l'électron, qu'on appelait à l'époque les rayons cathodiques. Pourquoi on ne ferait pas ? On a dit qu'à la lumière, qui est une onde avec une fréquence, on a pu associer une longueur d'onde, on peut associer une énergie, h nu, une quantité de mouvement, h sur lambda. Eh bien, on n'a qu'à faire maintenant l'inverse. On dit maintenant, mv, c'est h sur lambda, et le lambda que je vais associer à l'électron, ben ça sera h sur mv. Et l'énergie, ben c'était un demi du mv2, et puis tout va bien. Donc, lui de Broglie n'hésite pas à faire ça. Prix Nobel encore. Il y a eu une vérification expérimentale dont je ne parlerai pas, de cette proposition-là, qui a été faite par Dalisson et Germain en 1924, à peu près la même année, où ils ont montré qu'avec des électrons, on pouvait obtenir des comportements, en les faisant diffracter, en les envoyant sur un cristal de nickel, on pouvait obtenir des figures qu'on appelle de diffraction, qui ne sont pas sans rapport avec les interférences, qui sont similaires à celles que l'on obtient devant, en voyant des rayons X, de la lumière, donc, sur ce cristal de nickel. On va revenir sur une autre expérience, on va refaire, on va parler plutôt, nous, de l'expérience des fentes d'Hung sur les électrons, maintenant. On va la faire vraiment sur les électrons. D'abord, petit calcul numérique, si je prends un escargot, sa masse, c'est 10 grammes, il va à 1 millimètre par seconde, donc sa longueur d'onde de 2 Breuil, elle vaut 10 puissance moins 29 mètres. Tout petit. Si maintenant, je prends un électron dans l'atome d'hydrogène, l'électron, il fait à peu près 9, 10 puissance moins 31 kilogrammes, son énergie, 13,6 électron-volts, ça fait 0,3 nanomètre. Et quand je compare cette longueur d'onde de 2 Breuil à l'ambiance, l'ambiance, c'est quoi ? Ben, les herbes, les petits cailloux qui font des centimètres, des millimètres, vous voyez que les obstacles sont très grands devant la longueur d'onde de 2 Breuil. Alors que pour l'électron dans l'atome d'hydrogène, le rayon de bord, la taille de l'atome d'hydrogène, c'est ? Le rayon de bord, c'est 0,05 nanomètre. Et là, on parle de 0,3 nanomètre. Dans une situation, la longueur d'onde de 2 Breuil est considérablement plus petite que la taille des obstacles qui piquent autour de l'escargot. Et dans l'autre situation, la longueur d'onde de 2 Breuil est associée à l'électron dans l'atome d'hydrogène. Elle est de l'ordre de la taille de l'atome d'hydrogène. Ça, c'est un indicateur pour nous dire, dans ce cas-là, oublions la physique quantique, gérons les escargots de façon classique. Et dans ce cas-là, réfléchissons. Je le dis un peu en avance de ce qui se passe à la suite, c'est cette longueur d'onde de 2 Breuil, ce h sur mv que l'on peut calculer pour n'importe quelle particule matérielle, objet matériel avec une masse et une vitesse, ça vous donne une idée de l'onde de matière, de la longueur d'onde, de l'onde de matière associée à ça. Et si cette onde de matière est à une longueur d'onde considérablement plus petite que les objets quotidiens, que les intervalles, on a le comportement habituel, classique, matériel, corpusculaire, habituel. En revanche, si c'est du même ordre de grandeur que, disons, les obstacles, les tailles caractéristiques mises en jeu, alors là, il va falloir réfléchir un tout petit peu plus. Donc j'ai dit, la vérification expérimentale de l'hypothèse de 2 Breuil, c'est bien avant ce dont je vais parler, et je vais parler d'autre chose qui s'est produit beaucoup plus tard, qui est l'application de l'expérience des Fondiou à des électrons, qui n'a pu être faite que beaucoup plus tard, mais qui me permet de faire le parallèle. Donc là, je ronds la linéarité historique volontairement pour faire le parallèle avec l'expérience des Fondiou sur la lumière, qui a été fondatrice pour comprendre déjà la lumière comme un phénomène ondulatoire. En 2002, il y a cet article qui est paru, je vous le montre tel qu'il est, c'est pas pour le lire. The most beautiful experiment. Quelle est la plus belle expérience de physique qui ait jamais été faite ? Sondage auprès du physicien, lecteur de la revue Physics World. Et bien la numéro 1, The most beautiful experiment, c'est the interference of single electrons in a Jung's double slit. L'interférence d'électrons unique dans une expérience des Fondiou. On va voir de quoi il s'agit. Pour votre gouverne et votre culture, voilà les 10 expériences. Donc le top 10 des expériences considérées comme les plus brillantes expériences de physique. Si vous n'en connaissez aucune, il va falloir travailler. Si vous en connaissez quelques-unes, c'est bien. Vous devriez connaître les Galilées, avoir des notions sur Galilées, sur la chute des corps, sur la chute des billes, sur les roulements de billes, sur les plans inquinés. La goutte d'huile de Millikan, c'est ce qui a permis de montrer qu'il y avait une charge électrique dont toutes les charges étaient multiples. Il y avait une charge électrique élémentaire, décomposition de la lumière solaire par un prisme. La lumière est composée de couleurs, d'une superposition d'ondes monochromatiques, on dirait maintenant. L'interférence de la lumière par Jung montre que la lumière est une onde. Ah, mais après on l'a compris différemment. Et vous voyez que Jung, son nom apparaît deux fois, mais il ne l'a fait qu'une fois la manip. Ératostène, la mesure de circonférence de la Terre, on l'a dit. Découverte de l'automique, l'essence de Rutherford, et l'expérience du pendule de Foucault qui montre la rotation de la Terre. Ce n'est pas le ciel tourne autour de nous. On l'avait compris depuis longtemps. On avait compris que ce n'était pas la Terre au centre, mais il manquait la preuve physique de la rotation de la Terre sur elle-même. Galilée, Kepler, Copernic nous disent non. La Terre tourne sur elle-même et tourne autour du Soleil. La preuve physique de ces mouvements n'arrive que beaucoup plus tard. La rotation de la Terre sur elle-même, le pendule de Foucault. Donc la plus belle expérience de physique, la voici en train de se dérouler. Chaque petit impact, c'est un électron. On a deux fentes Jung. Comme tout à l'heure, avec des corpuscules, des électrons qu'on envoie les uns après les autres. On a un canon électron qui envoie les électrons les uns après les autres. Et voilà les impacts qui arrivent, au rythme où ils arrivent. Et puis on voit ce qui se passe. Alors j'ai donné la référence de l'article pour vous dire que tout ça, ça ne sort pas du chapeau. Vous aurez les plus grandes peines d'aller vous procurer ces articles. Si vous voulez les lire, ils sont en anglais, je vous les procure sans aucun problème. On accélère un peu le mouvement, on se dit, il y a une sorte de tension là. On se dit, qu'est-ce qui va se passer ? Et évidemment, vous avez compris. Il y a juste à attendre un peu. Et on voit apparaître... Ah ! Ah ! Des franges d'interférences ! Alors, ce n'est pas ça la preuve que l'idée de De Broglie est réaliste. On se dit, la preuve est arrivée beaucoup plus tôt. Mais là, c'est le pendant lumineux de l'expérience qui a pu être faite que beaucoup plus tard. Il y a celle-ci, c'est 2013, c'est une version moderne. Mais ça a pu être fait avant. La première fois que ça a été très bien fait. Voilà, en 1989, c'est un japonais qui a refait l'expérience des von Jung avec des électrons. Vous voyez, c'est récent finalement. C'est fin du 20e siècle. On est capable de faire proprement l'expérience des von Jung avec des électrons. Et on constate ce qu'on constate sur la lumière. Photon par photon. La lumière arrive photon par photon. Les électrons arrivent électron par électron. et on les détecte comme des corpuscules. Un impact sur l'écran, c'est un corpuscule. Et en même temps, la figure qui est observée sur l'écran, ce n'est absolument pas quelque chose qui relève du corpuscule. C'est quelque chose qui relève de l'onde. D'accord ? Donc là, on a la symétrie complète. On a des corpuscules. Et électrons, matière, qui étaient réputés corpusculaires, et lumière, qui étaient réputés ondulatoires. Tout ça, c'est pareil, en fait, finalement. Donc les fentes de Jung dans le corpuscule, on va se dire que l'onde est passée par les deux fentes. C'est ce qu'on a envie de dire. Il y a les deux fentes. L'onde traverse les deux fentes. Elle passe par les deux fentes. L'électron qui apparaît comme ponctuel dans la vision 19e, il aurait dû passer que par une seule des deux fentes. Mais on observe des interférences. L'électron, on se dirait qu'il passe par la fente 1 ou par la fente 2. Il va s'accumuler derrière la fente 1 ou derrière la fente 2. Et puis c'est marre. Ben non. Alors on pourrait se dire, mais qu'à cela ne tienne. Je vais chercher à savoir par où passe l'électron, puisqu'il nous casse la tête. La lumière, on se dit, ouais, ça va être compliqué. Je ne sais pas comment les détecter. Les électrons, je peux mettre un petit détecteur d'électrons près de la fente 1 et pas près de la fente 2. Je veux savoir s'il est passé par 1 ou par 2. Il suffit de faire ça pour faire disparaître la figure d'interférence. Tant qu'on laisse l'électron, ils sont émis. Ils sont reçus sur l'écran. Ça fait la figure d'interférence. On se dit, mais il se fout de notre Dieu. L'électron, il est passé par la droite ou par la gauche, par la fente 1, par la fente 2. Bon, qu'à cela ne tienne, je vais mettre un détecteur sur la fente 1. Vous faites ça, il n'y a plus la figure d'interférence. Il y a un pas derrière la fente 1. Vous dites, bon, je vais essayer la fente 2. Vous faites ça, il n'y a plus la figure d'interférence, il y a la fente 2. Vous dites, bon, je laisse pisser, je ne mesure rien. Ah, il y a la figure d'interférence. Chaque fois que vous cherchez à savoir ce que l'électron a fait, c'est valable aussi pour la lumière, on pourrait faire le pendant avec la lumière, vous perdez la figure d'interférence. Quand vous dites, la vie est belle, débrouille-toi, ça fait des ondes. Et vous avez envie de dire, je mets des gros guillemets, l'électron est passé par les deux fentes. Et là, vous commencez à faire des phrases un peu embêtantes, parce que l'électron, vous dites, mais s'il y a une corpuscule, il est passé par les deux fentes, mais je ne comprends rien. Non, il faut juste oublier les schémas de référence habituels, oublier les schémas de référence habituels, et penser ces objets, la lumière, les électrons, comme des objets qui se manifestent de façon ondulatoire, ou qui se manifestent de façon corpusculaire, selon la façon dont on leur parle. D'accord ? C'est pas... Il est passé par les deux fentes, je ne sais pas quoi... Et si on leur parle en disant, je vais savoir où t'es passé, vous lui parlez corpusculairement, on dit oui, oui, je suis là, ou je ne suis pas là, parce que peut-être qu'il est passé par l'autre, mais il vous parle corpusculairement. Et du coup, boum, il n'y a plus d'interférence. Si vous lui dites, débrouille-toi, débrouille-toi, je te mesure après les deux fentes, ah, ben ça fait des ondes. Alors, ça c'est pour votre exaltation spirituelle, pour montrer le futur qui vous est promis, si vous réussissez brillamment votre bac, ce dont je nomme pas, si vous faites des brillantes études supérieures à l'université ou en classe prépa, et puis si un jour vous intégrez des écoles où on apprend la physique quantique. Soit si vous avez fait des classes prépa, soit à l'université, où on apprend aussi, bien sûr, évidemment, la physique quantique, et même plus tôt qu'en classe prépa. Voilà l'équation d'évolution de ce qu'on appelle la fonction d'onde. La question que se posait Schrodinger, c'est bien gentil, cette onde de matière. Mais comment je la décris ? Pour la lumière, je sais, il y a un truc qui s'appelle les équations de Maxwell, il y a l'optique, blablabla, blablabla. Je mets ça juste pour vous dire qu'il y a du boulot encore. Enfin, vous vous en doutiez. C'est juste pour vous dire qu'il y a du boulot. Mais c'est pas si compliqué. C'est une vision où on transcrit de façon ondulatoire, en associant à l'électron une onde de matière, comme il y a une onde lumineuse, et il y a un électron comme il y a un photon, au point de vue de la sémantique. Et là, c'est quelque chose comme énergie cinétique plus énergie potentielle égale énergie totale. Cette équation-là, c'est quelque chose comme ça. Et cette fonction d'onde qu'introduit Schrödinger, elle est solution d'une équation. Donc, quand vous avez, vous mesurez l'électron à un endroit, vous savez qu'il est là. Après, vous ne faites plus rien. Il va jouer ondulatoirement. Il va obéir à cette équation-là, dans l'espace et dans le temps. Et puis, vous mesurez l'électron ici. Vous mesurez l'électron là. Vous avez un appareil de mesure pour savoir où il est cet électron. Parce que classiquement, l'électron, il était là. Sa vitesse, il est comme ça. Après, il est là. Il n'y a pas de discussion. Il est là. Il se comporte aussi comme une onde. Il est décrit par une onde de matière. Donc, il va remplir tout l'espace, l'électron, si j'ose dire. Il est partout à la fois. Des gros guillemets. Et vous mesurez ici. Il y a une certaine probabilité de le détecter ici ou de le détecter là. Et quelle est cette probabilité ? M. Born, encore un prix Nobel, qui nous dit le modulo carré de la fonction d'onde, l'objet physique qui va permettre de traiter le comportement d'électrons comme onde de matière, comme l'amplitude de l'onde était l'objet qui permettait de décrire l'onde lumineuse comme une onde. le modulo carré, c'est la densité de probabilité, la probabilité par unité de volume de détecter l'objet quantique, l'électron, à la position r, à l'instant t. Et on retombe encore une fois dans l'idée, le modulo carré de l'amplitude, ça vous donne la probabilité de détection. Et si vous le lisiez de façon classique, c'est l'intensité, quelque chose comme l'intensité, c'était l'intensité lumineuse. Alors pour conclure, enfin pour conclure, ça va prendre 5 ou 6 diapositives. J'espère que je ne vous ai pas trop soulevés. On va discuter d'un petit effet marrant sur la polarisation. Ça c'est une notion que vous n'avez pas encore vue, mais c'est pour vous dire, pour introduire une autre notion qu'on appelle la notion d'état quantique. Et puis les trois bases, les trois briques fondamentales, en tout cas pour vous, mon avis, que si vous retenez déjà toute votre vie, même si vous ne faites pas de physique, déjà vous aurez beaucoup plus de compétences en physique quantique qu'à peu près tout le monde. Sauf les Epsilon qui font des cours de physique quantique et les grands maîtres qui le savent tout. Donc la lumière, j'ai dit que c'est une onde électromagnétique. Il y a un champ électrique en bleu, un champ magnétique en rouge. Ce champ électrique magnétique, il oscille, il varie dans le temps, comme une onde. Il a quelque chose qui a une dépendance spatiale et temporelle. Et il est perpendiculaire, ce champ électromagnétique, à la direction de propagation. pour dire les choses brés, voilà le champ électrique. Je vais me mettre là. Je vais me casser un bras. Voilà le champ électrique, voilà le champ magnétique. Voilà ma direction de propagation, c'est mon nez. Il oscille, il oscille, je suis une onde électromagnétique. D'accord ? D'accord. Alors un ? Massive, oui, il faut reconnaître. Je le reconnais bien volontiers. Donc je peux osciller comme ça, je peux osciller comme ça, enfin vous voyez, il y a tout un tas de trucs possibles. Il y a le champ électrique, le champ magnétique, ils sont dans un plan perpendiculaire, on plane parce qu'ils sont dans un plan perpendiculaire. Et Maxwell a compris ça. Je ne rentre pas dans tous ces détails, vous verrez ça plus tard. C'est de la physique classique sur l'électromagnétisme. Il y a une équation qui gère la propagation du champ électromagnétique et la compréhension de la lumière qu'au monde électromagnétique, c'est Maxwell, c'est à Maxwell qu'on doit ça. Alors, si on prend que le champ électrique, il pourrait osciller selon l'axe z, seulement, et on dira que l'onde est polarisé verticalement si on dit que l'axe z c'est l'axe vertical. Il pourrait osciller seulement l'axe horizontal. Là, je suis maintenant ces deux, ce plan ici et là, c'est le plan yz qui est là-bas, d'accord ? C'est le plan perpendiculaire à la direction de propagation. Et il peut faire les deux à la fois. Il peut osciller selon l'axe horizontal et selon l'axe vertical. Là, je dirais, c'est une onde polarisée verticalement. Là, une onde polarisée horizontalement. Et là, une onde polarisée en diagonale. Rectilinement. D'accord ? Il y a des objets qu'on appelle des polariseurs. la lumière naturelle. La lumière naturelle n'est pas polarisée. C'est-à-dire que son champ électrique, il fait ce qu'il veut. Toujours dans le plan perpendiculaire à la direction de propagation. On peut mettre un objet. Si on utilise des micro-ondes, vous prenez une grille de barbecue. Si vous avez de la lumière, vous mettez un objet que vous avez déjà dû voir et payer une somme colossale. Ça s'appelle une lunette 3D. Une lunette 3D, c'est un filtre polarisant. J'ai étudié comment ça fonctionne tout à l'heure, mais c'est tout à fait marrant. Qui est formé de longs polymères. Et la structure de l'objet, la grille, le fil polarisant, fait que d'une lumière n'importe quoi, polarisée n'importe comment, ne sort plus qu'une lumière polarisée linéairement selon la direction verticale qui est perpendiculaire, vous voyez, au long polymère ou au grille. Donc on a des filtres qui... La lumière qui était là, ce qu'elle veut, une fois qu'elle a traversée, elle est forcément polarisée verticalement, par exemple, ou horizontalement, selon une direction particulière qu'on appelle l'axe du polariseur. Voilà un polariseur linéaire grossièrement schématisé. Vous avez une lumière polarisée maintenant horizontalement qui arrive. Le polariseur, son axe, il est en rouge, il n'est pas le même. S'il est le même, tout passe. S'il est perpendiculaire, rien ne passe. s'il est entre les deux, s'il est entre les deux, alors ça, ce que nous dit M. Malus, XIXe siècle, il nous dit que l'intensité est réduite d'un facteur cosinus carré theta. D'accord ? C'est la vision purement ondulatoire de la lumière, telle qu'on l'imaginait au XIXe siècle. On va comprendre beaucoup de choses sur la lumière un peu plus tard avec Maxwell, mais on avait déjà compris. Ça, c'est sept ans après, huit ans après l'expérience de Jung à défendre Jung. Alors qu'est-ce que ça serait la vision ? Est-ce que vous pourriez me dire ? Alors, une partie de l'onde est absorbée, une partie est transmise. Voilà, c'est la même vision. On partage en deux bouts. Un bout qui reste, un bout qui part. Et la vision purement corpusculaire, qu'est-ce qu'on dirait ? Vous diriez quoi, en vision purement corpusculaire ? Là, c'est pour vous faire manipuler un autre objet de l'optique qu'on n'ait peut-être pas encore bien vu, ou peut-être pas croisé, mais qui vous permet de comprendre des choses. Là, on a dit l'intensité réduite. Mais là, les photons, ils sont indivisibles. Le photon, il passe ou il ne passe pas. Le ? Oui, alors, on pourrait dire ça comme ça. J'en ai N qui arrive, j'en ai moins que N qui passent. Mais combien ? Je pourrais attribuer une probabilité de passer à travers le polariseur et cette probabilité, ça va être cosinus carré d'état. D'accord ? Et cette fois-ci, le photon, il est indivisible, il passe ou il ne passe pas. Quand il passe, il a la polarisation du polariseur. Le polariseur impose de changer de l'état. La lumière, elle change d'état. Elle était polarisée comme ci, elle est polarisée comme ça. Là, le photon, il était polarisé comme ci, il est polarisé comme ça. s'il passe. S'il ne passe pas, il ne passe pas. Et s'il passe, il a une probabilité de le faire de cosinus carré d'état. Et donc là, ça va être, j'en arrive à la fin, mais ça va être la partie, concentrez-vous sur la dernière fin, c'est les parties les plus, comment dire, je vais vous soulever normalement. Vous devriez vous sentir légèrement plus léger dans quelques minutes, en sens, en élévation. on peut définir ce qu'on appelle, en physique quantique, un état de polarisation. Voilà la chose qui va commencer à être intéressante, c'est pour définir, c'est quoi, comment on va décrire ces objets, la lumière, les électrons. Comment on va les décrire ? Je prends la lumière et je prends les états de polarisation parce que ce sera facile à comprendre et je vous donnerai un petit goût, un très petit goût de la généralisation aux états quantiques en général. Comment on va décrire l'objet quantique ? Il ne faut pas le décrire comme une onde, il ne faut pas le décrire comme... Comment on va faire ? Eh bien, on peut le décrire par un état qu'on appelle vecteur d'état pour le photon dans la polarisation parce que ça appartient à... On peut dire, il y a deux états de polarisation, horizontale et verticale, et on va utiliser ce qu'on a déjà dit. Pour les ondes, qu'est-ce qu'on fait ? On additionne les amplitudes, on additionne les états pour avoir un autre état. L'addition de deux ondes est une onde. Toute combinaison linéaire de deux ondes est une onde. Eh bien, là, je vais faire pareil. J'ai deux états particuliers que je vais imaginer comme une base, comme les vecteurs I et J d'un repère orthogonal dans le plan, par exemple. Et je vais dire que l'état, partant du principe de superposition, l'état d'un photon de polarisation quelconque, c'est un certain nombre fois la polarisation horizontale, plus un certain nombre fois la polarisation verticale, en imposant éventuellement que cet état soit normalisé, que A² plus B² soit égal à 1, ce qui n'est pas indispensable. Et un état, un photon quelconque, son état quantique, ça sera ni H, si je ne sais rien sur ce photon, il est, entre guillemets, ce n'est pas des phrases qu'il faut prononcer comme ça, dans les deux états à la fois, et ce n'est pas ce qu'il faut dire, il est dans un état quantique qui est une superposition de l'état horizontal et de l'état vertical, avec des coefficients. Et comment sont interprétés ces coefficients ? Si je suis classique, le module de A², c'est la fraction de l'énergie contenue dans la composante horizontale, et maintenant que je suis quantique, le module de A², c'est la probabilité que toute l'énergie soit mesurée selon la composante horizontale. D'accord ? Donc là, l'état quantique, ce n'est pas le photon, il est à la fois ci, à la fois là. Non, il est dans un état quantique qui peut donner deux résultats de mesure. Si je mesure H ou je mesure V, il y a deux résultats possibles, avec chacun une probabilité associée. Alors que dans l'état classique, il n'y a pas deux résultats de mesure. Il y a l'état, la mesure. Dans cet état, je mesure ça. Dans cet état, je mesure ça. En quantique, il y a dans un état quantique, il y a plusieurs façons de révéler cet état, de le mesurer. Et à chacune de ces façons, il y a une probabilité qui va dépendre de ces coefficients ici. Et pour gérer la traversée du polariseur, comment comprendre le cosinus carré Theta ? Eh bien, un polariseur linéaire, on va associer un état de polarisation au polariseur. Le polariseur, c'est un instrument de mesure. Si le photon passe, à 100%, il était H, par exemple. Si le polariseur était H. Donc à un polariseur, je peux associer un état de polarisation qui est celui du photon qui passe avec une probabilité égale à 1. Je peux, à mon appareil de mesure, associer quelque chose comme un état de polarisation, celui du photon qui passe avec certitude. Et donc, du coup, s'il est incliné de Theta sur l'horizontale, cosinus Theta H plus sininus Theta V. Et maintenant, là, je vous le dis comme ça, je ne cherche pas à le justifier maintenant. D'abord, c'est la fin, je ne veux pas vous épuiser définitivement. Et puis, c'est des choses qui sont bien au-delà de ça, pour les comprendre, les manipuler, les maîtriser. Et maintenant, comment je calcule la probabilité ? Eh bien, j'avais mon photon qui était AH plus BV. J'ai mon polariseur qui est cosinus Theta H plus sininus Theta V. J'ai deux vecteurs. Je fais le produit scalaire des deux vecteurs, des deux états quantiques, A cosinus Theta plus B sininus Theta. Ça me donne l'amplitude au carré pour avoir la probabilité. Et donc, finalement, faire une mesure, on va le redire tout à l'heure, c'est projeter l'état du photon sur l'état qu'on veut mesurer, prendre le module au carré de ça, et ça vous donne la probabilité de détecter dans cet état qui vous intéresse. Et vous avez à la fois la bidouille, si j'ose dire, ondulatoire, la somme des amplitudes, comme on fait dans les eaux, et le comportement copusculaire, ça passe ou ça passe pas, c'est-à-dire il est là ou il n'est pas là, il est H ou il est V avec une probabilité de détection. Cette notion d'état quantique pour la polarisation, on vient de le dire, elle est beaucoup plus générale que ça. La fonction d'onde, vous avez peut-être vu les intégrales, je ne sais pas si on voit encore les intégrales, il y a une autre façon de faire une somme de masse, vous avez vu ça, je ne sais plus ce qu'on fait maintenant, je reconnais en maths. Au lieu d'avoir une somme sur deux états, la fonction d'onde, c'est plein de positions dans l'espace. Donc il faut, on ne fait pas une somme sur tous les points de l'espace, c'est continu. Donc on fait une intégrale sur tout l'espace de la fonction d'onde pour avoir la fonction d'onde, pour avoir le vecteur d'état associé à une fonction d'onde, c'est une intégrale de tout un bazar. Et ça c'est compliqué, parce que c'est dans un espace vectoriel qui a une dimension infinie. Ça fait référence à des mathématiques qui sont tout à fait, pour l'instant, en dehors de votre champ de compétences. Pour l'électron, on peut définir un état de spin, qui est quelque chose comme une sorte de petit moment magnétique, de petit aimant, de petite aimantation, qui est comme ci ou comme ça. Et l'électron, dans un état quelconque, c'est une superposition de comme ci et de comme ça. Voilà, le spin en haut, le spin en bas. Vous avez peut-être entendu parler de qubits, d'ordinateurs quantiques, de bits quantiques. En électronique, en informatique, il y a zéro, un. Zéro, c'est quand la tension du circuit est nulle, et un, c'est quand elle est au-dessus du seuil. Et avec ça, on peut numériser de l'information analogique pour dire une variation qui était, voilà, continue, un son. On va l'échantillonner pour dire, lui donner des valeurs en faisant une succession de zéro et de un. S'il y avait un système d'échantillonnage à un bit, ça passe, ça passe pas. Zéro, ça passe pas. Un, ça passe. On peut associer un qubit, un quantum bit, qui est une superposition de l'état zéro et de l'état un. Comme si c'était, encore une fois, mais cette phrase, je la mets toujours entre guillemets avec des précautions, mais c'est celle qu'on entend beaucoup. Donc il faut la dire, mais l'oublier, comme s'il était à la fois zéro et un. Non. Il est dans un état quantique, qui est une superposition de l'état zéro et un, et il y a une probabilité de mesurer zéro et de mesurer un, qui est a au carré pour zéro et b au carré pour un. Et donc, si je veux, quand j'ai un vecteur d'état qui est psi, et que je veux mesurer s'il est dans l'état, excusez-moi, quand on a un système qui a un vecteur d'état psi, on veut savoir s'il est dans l'état qui, je fais la projection, je vous ai mis des notations de Dirac pour que vous les ayez vues, mais ce n'est pas le problème. Dans votre tête de vecteur, avec des vecteurs, c'est que vous faites la projection du vecteur d'état sur le vecteur d'état que vous voulez mesurer, le modulo carré de cette chose-là, et ça vous donne la probabilité de détection dans cet état. Donc en physique quantique, l'état du système permet de calculer les probabilités des différents résultats associés à un état. Il y a différents résultats associés à un état, et qui peuvent être obtenus à la suite d'une mesure particulière, alors qu'en physique classique, l'état du système, il fixe la mesure. Il y a cet état, il y a cette valeur, on ne discute pas. Il n'est plus question de probabilité, de superposés dans tout ça. Et ma diaposite de conclusion, finalement les objets quantiques sont bien étranges, un corpuscule c'est quelque chose qui est discret, ça se compte, c'est localisé, il est là où il est là, il n'est pas aux deux à la fois, je ne sais pas quoi, il est là, quelque part, et il a une trajectoire bien définie. Une onde, c'est continu, on ne compte pas les ondes, il y a l'onde, avec son amplitude et puis son intensité qui est l'amplitude au carré, c'est étalé, c'est partout, enfin ça se propage, mais a priori c'est partout, et il n'y a pas de trajectoire. Un objet quantique, c'est discret, on peut les compter, il y a des impacts sur l'écran, des électrons, des photons. La spatialité, c'est étalé, et ils n'ont pas de trajectoire, elle est même indéterminée. Et quand on essaie de les déterminer, et bien c'est foutu, il n'y a plus ce qu'on voulait voir. Les jeux des quantiques ne sont ni des ondes, ni des corpuscules, et ils nous font croire en permanence qu'ils sont l'un et l'autre. Ils ne sont ni des ondes, ni des corpuscules. Et ils obéissent à trois règles qu'on a vues là, qu'on peut résumer maintenant, et qui sont des bases de la physique quantique. Le principe de superposition. Toute combinaison linéaire d'états quantiques est un état quantique. Et inversement, un état quantique peut être décrit comme combinaison linéaire d'autres états. Par exemple, H et V. Deux états qu'on appellerait deux bases. Comme il y a la base IJ, si on veut, dans le plan euclidien. Deux vecteurs de base. Une conséquence, c'est qu'à un état quantique sont associées plusieurs valeurs d'une quantité observable. Alors que dans les états classiques, qui avaient la valeur de l'état observable. Mesurer, c'est projeter l'état du système sur l'état qu'on veut mesurer. C'est modifier le système. Mesurer, c'est modifier le système. C'est le mettre dans l'état, ou pas, avec une certaine probabilité, qu'on veut mesurer. Et puis, il y a cette règle de bornes qui est la probabilité, c'est le module au carré de l'amplitude. Et donc, on a quelque chose qui va aboutir entre cette description probabiliste, qui a l'idée qu'on peut... Il y a quelque part comme une sorte de hasard intrinsèque, mais il y a des équations déterministes qui permettent de régler l'évolution, par exemple, de la fonction d'onde, ou de la polarisation dans les systèmes de polarisation, etc. D'accord ? Et ces règles de mécanique quantique, donc ces idées, il y a celle-là, et puis il y en a bien d'autres, et puis la physique quantique, c'est devenu... C'est un sujet extrêmement important de compréhension du monde, pour agir sur lui, pour faire des ordinateurs, pour faire des LEDs, pour faire des GPS, pour faire à peu près des caméras. Enfin, à peu près tout ce qui fonctionne actuellement comme objet technique que vous avez sous la main, c'est des choses fondées sur des... Il y a des microprocesseurs, des électrons dans des machins. C'est complètement des structures quantiques qui gèrent tout ça. La supraconductivité, la suprafluidité, tout ça sont des effets quantiques. L'effet tunnel, enfin, il y a un nombre de phénomènes qui résultent de la physique quantique absolument hallucinant. Elle n'a jamais été prise en défaut. Ces idées-là que je vous expose et d'autres que vous verrez plus tard n'ont jamais été prises en défaut, permettent de faire des calculs avec 12 décimales. Il y a des éléments qu'on peut calculer avec un nombre de décimales, mais c'est ahurissant. Et en même temps, on est toujours un peu comme une poule qui a trouvé un couteau, comme on dit. On ne sait pas trop quoi faire avec ça. Ce n'est pas très clair comment on doit manipuler ces objets, comment on doit s'exprimer avec eux. C'est une habituation. Pour réparer ça, et pour être sûr de ne pas dire trop de bêtises, Étienne nous le dira tout à l'heure, j'ai bossé comme un malade. J'espère avoir été relativement clair. Utile pour vous, en tout cas, pour votre culture scientifique, peut-être pour votre bac. Tout ce que je vous souhaite, c'est qu'il y a un exercice, expliquez-nous la physique quantique, peut-être que ça vous aidera. Et ça reste toujours quelque chose, non pas de mystérieux, la physique quantique n'est pas mystérieuse, ça fonctionne très très bien. On sait parfaitement s'en servir, mais dans l'interprétation, la façon dont on a manipulé les concepts, ces concepts sont si différents de ceux dont on a l'habitude. Dans notre vision classique, quand on a fait de la physique, et dans notre vision rien du tout, si on n'a pas fait de physique, on est juste le péquin de base dans la rue, et puis on est là un peu comme de rond de flan, on va voir physique quantique. Ça a l'air compliqué et mystérieux. Ça peut être techniquement un peu compliqué, les bases ne sont pas tellement, c'est des espaces vectoriels, c'est des choses relativement élémentaires. Les concepts sont un peu subtils à manipuler, parce qu'ils sont très différents des concepts habituels, et c'est ça qui la rend un peu... Il faut bien réfléchir avant de parler, et bien réfléchir avant de faire des choses, parce qu'on peut dire des bêtises facilement, comme d'ailleurs ça se produit pour la relativité restreinte, et la relativité générale ensuite, de une théorie de l'espace-temps du Einstein, la relativité restreinte, et une théorie de la gravitation du Einstein, la relativité générale, où c'est pareil, ça met à bas un certain nombre de concepts habituels que nous avons sur l'espace et le temps, et qui sont en fait totalement faux. Donc c'est un peu compliqué. La physique a vraiment transformé de ce point de vue-là notre vision du monde microscopique avec la physique quantique.